... Ce qui m'amène à m'intéresser au Mad Men Sportube, c'est que moi-même, d'abord, étant ancien joueur de football, j'ai évolué dans le centre de formation de l'Acadie Sport Academy dans les années 2002 à 2002. Malheureusement, après une blessure fâcheuse, je n'ai pas pu continuer ma carrière sur le côté professionnel. Donc je m'étais toujours dit que si je ne m'en sors pas en tant que footballeur, je vais en sortir en tant que manager. Donc c'est le défi que je m'étais donné quand j'avais arrêté ma carrière et c'est ce défi que je suis en train de réaliser aujourd'hui. À chaque fois, d'abord, que je suis dans un stade de football, j'ai toujours été nostalgique. Je me dis toujours que ça a failli aussi être moi à ce niveau. Je me dis toujours que j'ai failli aussi être là. Donc j'ai toujours d'abord été nostalgique de joueur et je suis profondément impliqué quand il y a un match de foot, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Car j'ai cet amour depuis plusieurs années et tout. Donc voilà, c'est toujours un sentiment assez profond. Et c'est pour ça que je vais donner toute mon âme, mon corps à ce métier pour pouvoir promouvoir le football. J'ai une satisfaction personnelle d'avoir collaboré avec plusieurs joueurs camerounais professionnels, d'avoir participé à un moment de leur vie à leur carrière, d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. 7, ça a toujours des retombées positives comme négatives parce que tout va maintenant dépendre de la capacité du joueur à travailler, à émerger et à aller de l'avant. Quand vous avez un joueur qui est en mi-forme ou en baisse de performance, ce qui peut arriver, il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche dont tout ne peut pas être rose tous les jours. Et généralement, on jette parfois mes formes des joueurs professionnels sur les agents et sur les managers. Or, l'agent ou le manager fait son travail au moment où il doit le faire. Maintenant, c'est aussi aux joueurs de prendre des responsabilités, de prendre le travail, de beaucoup bosser. Nous, les Africains, c'est tellement difficile en Europe car, vous savez, par rapport à notre couleur de peau, on est obligé de faire le travail pour demain, que ce soit les joueurs sur le terrain et nous, les agents. nous sommes d'abord perçus par rapport à notre peau comme des personnes ne pouvant pas réellement faire le travail qui nous est demandé. Ça fait en sorte que nous sommes obligés de faire tout ce qui doit se faire normalement en double. Et c'est ce que le public, surtout le public africain, doit comprendre que c'est assez difficile pour nous, les agents et les footballeurs, de s'en sortir et il faut donner un coup de chapeau à ceux qui parviennent à s'en sortir sur le terrain et en dehors du terrain parce que c'est souvent un combat assez difficile. Quand vous faites sortir un joueur, par exemple, qui a 18 ans, 19 ans, il trouve déjà des joueurs sur place qui ont commencé une formation à partir de 7 ans, à partir de 6 ans. Il y a d'abord ce temps à attraper, donc ça fait en sorte qu'il doit beaucoup bausser, il doit beaucoup travailler et nous aussi, on doit être assez performants au niveau des négociations et des clauses de partenariat. Depuis que je me suis lancé dans le métier de manager, je rencontre énormément de difficultés car les talents bruts dans notre pays sont dans des zones assez enclavées et les déplacements sont assez difficiles pour aller chercher la perle rare dont on a besoin pour la promotion. C'est pour cela que c'est assez difficile. Et vous avez aussi des parents aujourd'hui assez réticents car vu les expériences passées et vu tout ce qui s'est déjà passé dans le domaine et le milieu, donc c'est assez difficile de pouvoir convaincre les parents de vous donner la responsabilité et la charge de leurs enfants à bas âge. C'est difficile de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent jumeler l'école et le football vu les moyens précaires et le mode de fonctionnement financier de notre pays. Ma première véritable collaboration a été avec la fédération rwandaise de football. J'ai travaillé là-bas avec un groupe d'agents rwandais avec qui on avait monté un projet avec Réan Sport qui vaut FC et ensuite j'avais signé un contrat de collaboration avec des experts algériens, des experts internationaux algériens dont notamment je passe tous mes experts à M. Djelouli Adel et à M. Nagolma de nationalité Bouboukinabé et ensuite j'ai pu avoir beaucoup de contacts, de collaboration avec des agents de la fédération française de football dont nous avons ici beaucoup de projets que nous sommes en train de mettre sur pied actuellement. Deux conventions et de partenariats sont en train d'être ici avec Mayence, avec l'Olympique Lyonnais, avec l'Olympique de Marseille et dans les prochains jours, bref, au courant de cette année 2023, nous verrons les produits de ces différents partenariats éclorent sur le territoire camerounais et nous espérons que ça fera profiter aux jeunes footballeurs de notre pays. Je suis resté très proche des joueurs professionnels anciens et nouveaux avec lesquels je travaille. Je suis proche notamment de Jean de Makound, un grand frère qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, qui m'a beaucoup orienté. Je suis resté proche d'Erin Djemba Djemba, avec qui on a lancé son centre de formation du côté de Douala. Ce n'était pas facile dans nos débuts, beaucoup n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, ce centre-là, il est supplié. Le centre, mon savoir, fait beaucoup sur l'utilisation de leurs images et la proposition de leurs images dans les différents structures dans notre pays et aussi de nos frontières, parce que j'ai plusieurs contacts aussi dans des structures ivoiriennes, togolaises avec lesquelles je travaille et donc j'ai senti de signer plusieurs partenariats actuellement. J'ai collaboré avec Samir Ongwet, j'ai collaboré avec Chuta Djarra, j'ai collaboré avec Aboudjonghene, j'ai collaboré avec Charlène Meyon, j'ai collaboré avec Leand Tawamba, j'ai collaboré avec plein d'autres dont peut-être je peux me perdre au niveau des noms, mais sinon, il y a un travail de fond qui est en train de se faire et nous sommes en train de profiter beaucoup de débats avec des structures locales. Plein de choses sont en train d'être négociées en vue de la prochaine Coupe d'affaires qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire avec mon partenaire Opti-Gestion du côté d'Abidjan. Nous voulons faciliter l'accueil de tous les Camerounais qui iront vivre cette Coupe d'Afrique et tout ça sera parrainé et accompagné par le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise du Football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada